Châteauroux 19ème accueille Sochaux, 10ème des Castelroussins inquiétants qui restent sur 3 défaites de suite. Il serait temps de réagir face à Sochaux, des Sochaliens irréguliers qui ont été mieux classés que la 10ème place actuelle. Ils ont pris 2 points sur les 4 derniers matchs, c'est trop peu, c'est une petite régression pour les Lyonso. Le match est donc assez incertain, mais les Sochaliens essayent de prendre les devants dès le début de la partie. Nicolas Hussail voit son équipe dominée, ballon récupéré par Sochaux et les visiteurs trouvent des espaces. Ça part ici sur le côté pour Chris Bédia, le centre au premier poteau, repris par Brian Lassme. 17ème minute, ça fait 1 à 0 pour Sochaux, 2ème but de la saison pour Lassme. Le mouvement a été bien initié par Gaëtan Weissbeck, le capitaine, souvent buteur cette saison. Mais là il laisse le soin à ses coéquipiers de développer l'action et de la terminer. Sochaux mène vite à l'extérieur. Châteauroux est donc un petit peu plus en difficulté, mais peut revenir sur un coup de pied arrêté. Ce coup franc est bien placé, mais c'est sauvé superbement par Maxence Prévost, le gardien de but de Sochaux. Très bonne parade suite à ce coup franc de Romain Grange. Ça permet à Sochaux de mener 1 à 0 à la mi-temps. En seconde période, Sochaux essaye d'aller marquer le 2ème contre une équipe de Châteauroux décontenancée. Toujours le travail de Weissbeck sur le côté, le centre et la reprise au deuxième poteau. C'est manqué, l'occasion énorme pour Chris Bédia de plier le match. Le chrono a tourné en faveur des Sochaliens. On atteint maintenant les arrêts de jeu de cette partie. On entre dans le temps additionnel. Gilles Sunu pour ce tir énorme. L'égalisation Castel-Roussine in extremis. Quelle frappe de Gilles Sunu. L'international togolais réussit son 2ème but de la saison. Lui qui sort d'une déception dans la trêve internationale. Il a été éliminé de la course à la prochaine canne avec les éperviers du Togo. Mais il adoucit sa peine avec ce but important. Les Castel-Roussins essayent d'enchaîner mais on se dirige vers le match nul. 93ème minute maintenant. La possibilité pour Châteauroux d'avoir une chance de gagner le match. Et le ballon termine au fond des filets. Incroyable retournement de situation pour Châteauroux. Le but d'Alexis Gonsalves Pereira. Son premier de la saison. A la 93ème minute in extremis. Les deux dernières actions du match ont été payantes pour Châteauroux. Qui renverse le match en 2 minutes et s'impose 2 buts à 1 contre Sochaux. Ce chat de Bizarre contre l'EFC. Tout le fait que Châteauroux refugees. Le serain. Châteauroux Stelle.